... C'est le président en fait qui nomme aux emplois civils et aux emplois militaires. Ça, c'est la question. Mais extra-miros, c'est le président qui a son pouvoir discrétionnaire de donner sa confiance à qui que ce soit. Donc je ne vois pas pourquoi. Nous c'est que par respect à notre coalition. Nous sommes des politiques, c'est la politique que nous avons ici. Que des gens font croire à des personnes que oui, oui, telle personne bénéficie de la confiance du président, tel fait cela. Moi, je voudrais, M. le ministre de l'Ordre, à votre nom, m'adresser à tous ceux qui ont été victimes de ces attaques. Lâche ! Dirigeant l'endroit de nos citoyens qui ont eu la confiance du président et qui mènent à bien leur mission. Et ça, c'est des mises en garde. Il faut que nous connaissons mieux qu'il y ait un problème, qu'il y ait un problème, qu'il y ait un problème. Il y ait un problème. Mais le président que je connais bien, qui a été victime de telle pratique, ici en 2008, je crois qu'il sait bien, à quel point ma situation est-ce ? Moi, je suis constant au regard des... Mais je n'aime pas la lâcheté. Comme ça, le problème est un problème, qu'il y ait un problème. Mais ce n'est pas quand même... J'ai vu le président, il m'a dit ça. Il faut que ces intérêts mesquines, ces collégations oisives, finissent ici. En tout cas, moi, personnellement, je prendrai tout ce qu'il nous faudra pour y mettre fin. Donc, ceci étant, je ne le manque confiance, mon ami, à tout le monde. Même en chambre de Mbac Taï, qui respecte les délégués, les délégués, comme il est courtois. Il y a des gens que j'ai connus depuis 12 ans, mais qui ne l'a pas même de l'éducation de l'éducation de l'éducation, de l'éducation de l'éducation. Moi, j'aime ceux qui me respectent, ceux qui respectent les gens. Mais depuis 2007, on est président, ça a son faux débat. Ils ont fait depuis 20 ans, ils ont fait des militares, ils ont fait des militaires, ils ont fait des gens, ils sont plus méchants que les autres. Vraiment, excusez-moi, c'était ça que je voulais dire. Comme ça, il faut le problème, il faut régler. Le président Maxal, il faut le faire, il faut le confier sur le plan politique, sur le plan échelle, il rentre avec tout le civisme et la nobleque dont on lui connaît. Il ne faut pas le dire. Il faut le faire, il faut les mettre en garde, ces escrocs-là. Je veux que je vous laisse.